S.A.L. News TV S.A.L. News TV Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans les grandes questions d'actualité. S.A.L. News TV, l'émission de votre chaîne préférée consacrée à l'actualité politico-économique. Nous recevons aujourd'hui sur notre plateau un homme politique ivoirien. Il s'agit surtout de M. Stéphane Kipré, président fondateur de l'Union des Nouvelles Générations, UNG en abrégé. Avec lui, nous allons passer en revue toutes les grandes questions qui grèvent aujourd'hui l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Un pays qui s'apprête justement à aller à des nouvelles élections présidentielles dans deux mois après la grave crise post-électorale qui l'a secouée en 2010. Bonjour M. Stéphane Kipré. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Avec nous, pour mener cet entretien, trois confrères de la presse ivoirienne. Il s'agit de Jean Porto, qui est président de l'Union des journalistes ivoiriens de France. Il est surtout aussi correspondant du quotidien L'intelligent d'Abidjan en France ici et rédacteur au monsieur en africain Afriki Presse. Bonjour chers confrères. Bonjour. Et à ce côté, nous avons Blaise Bonsier. Blaise Bonsier est correspondant du quotidien L'Inter. Bonsoir Blaise Bonsier. Bonsoir. Et avec lui, enfin, nous avons Franck Couty, qui est le correspondant du quotidien Le Nouveau Courrier. Bonsoir chers collègues. Bonsoir Christian. Merci beaucoup d'être là à cette émission. Alors, nous allons commencer tout de suite cette émission avec la première question. Mais avant tout, on voudrait quand même s'intéresser tout de suite à la vie en exil du président Stéphane Kipré. Nous allons commencer donc, c'est en train de passer cette question. Voilà, maintenant un peu plus de quatre ans, quatre ans que vous vivez en exil en France. La grande majorité des hommes politiques qui avaient quitté la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise postélectorale sont rentrés au pays, aux côtés du peuple. La nouvelle page démocratique est donc en train de s'écrire en Côte d'Ivoire. Finalement, vous, qu'est-ce qui vous bloque à l'extérieur ? Je voudrais avant tout vous dire merci pour l'occasion que vous me donnez de faire le tour de l'actualité nationale et internationale. Qu'est-ce qui me retient à l'extérieur ? J'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne décide pas d'aller en exil. On est contraint à l'exil. Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir pourquoi Stéphane Kipré n'est pas encore entré d'exil. Le problème est de savoir, est-ce que ce pour lequel Stéphane Kipré partit en exil a été réglé ? Parce qu'il y a deux façons de rentrer d'exil. Il y a rentrer dans l'exil pour défendre les idéaux pour lesquels on combat, ou il y a rentrer dans l'exil pour s'inféorder au pouvoir qui t'a contraint d'aller en exil. Donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, avant de parler de mon retour, il est question d'abord de savoir, est-ce qu'il n'y a plus de réfugiés en Côte d'Ivoire ? Est-ce que la sécurité est revenue en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire ? Lorsque toutes ces questions-là seront revues, lorsqu'on aura réponse à toutes ces questions, je pense que le temps de mon retour sera au porteur. La première réponse que l'État a donnée à toutes ces préoccupations que vous soulevez, c'est que l'État tend la main à tous les exilés. Et comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de vos collègues politiciens sont tous centrés. Et la main est tendue aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. La main est tendue. Mais vous pouvez regarder, entre ceux qui sont rentrés d'exil, en passant par le bureau du ministre de l'Intérieur, et ceux qui sont rentrés d'exil en défendant leurs idéaux, vous verrez qu'un groupe mène leurs activités tranquillement en Côte d'Ivoire et l'autre groupe se retrouve à la Maca. Donc il s'agit de savoir, est-ce que je veux rentrer d'exil en passant par le bureau du ministre de l'Intérieur ou je veux rentrer d'exil parce que les conditions démocratiques sont réunies dans mon pays pour pouvoir exercer ma conviction politique ? On va laisser l'opportunité à notre confrère Franck Toutti, le nouveau courrier, qui va poser la prochaine question. Alors aujourd'hui, nous sommes tentés de vous demander quel avenir politique pour Stéphane Kipré ? L'avenir politique de Stéphane Kipré est droit dans la ligne de la politique ivoirienne. Je suis président d'un parti politique qui, aujourd'hui, combat aux côtés du peuple pour le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc je ne voudrais pas me prétendre lier, je dirais, mon avenir politique à ma seule question. Je voudrais, quel est l'avenir politique de la Côte d'Ivoire ? Et c'est dans ce cadre-là que l'Union des Nouvelles Nations, que je dirige, milite pour que la démocratie revienne en Côte d'Ivoire. Jean-Paul Aurore, l'invité à vous. Merci, M. Stéphane Kipré, d'avoir accepté de reprendre à nos questions. J'aimerais revenir sur un épisode assez épineux de la crise qui a sécoué le FPI, surtout au début de la crise, lors de la fameuse candidature du président Laurent Barbo au sein du FPI. Pendant cette crise-là, je crois au mois de janvier, en début du mois de janvier 2015, le président du FPI, l'également reconnu, M. Pascal Afin-Guessant, a dit ceci, je cite, vous concernant visiblement apparemment. Parmi ceux-là, dans leur camp, parlant du camp de ses adversaires au sein de son parti politique, c'est-à-dire Podraman Sangaré, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité à l'époque la signature du ministre de l'Économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise et il a empoché près de 4 milliards. Je sais que c'est lui qui a fait cette lettre. Ce sont des faussaires, on les connaît ici, et ils vont se cacher en France pour essayer de nous emmerder. S'il est garçon, qu'il vienne. Si ce n'est pas Barbo, il serait en prison aujourd'hui. S'il n'était pas un proche de Barbo, il serait en prison. Aujourd'hui, il est assis en France et il nous emmerde, alors que c'est un faussaire connu de tout le monde. Et il poursuit, parlant visiblement de Nadi Bamba, c'est elle-même qui est le pivot du complot. Les autres, eux, ne sont que des instruments. Et c'est très souvent ces journaux qui sont à la pointe du combat contre nous, parce qu'elle aussi se dit que c'est la période qu'elle attend qu'on me chasse pour rentrer en Côte d'Ivoire, avec son groupe constitué de Demba Traoré, de Stéphane Kipré. Katina Poney est dedans, mais ce sont ceux-là. Parce qu'aujourd'hui, le FPI est l'objet de plusieurs convoitises. Or, celle-là, elle nous a déjà fait suffisamment de mal, parce qu'elle y est pour beaucoup dans notre chute. Ces deux propos-là ont été assimilés à vous et à Nadi Bamba, la seconde épouse du président Laurent Gbagbo. À l'époque, je crois que vous aviez répondu en disant que M. Pascal Afinguesa était une vipère dans la poste de Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Et lors de la cérémonie d'investiture du président de la représentation France de votre parti, vous avez dit que vous préférez marcher avec un prisonnier que de marcher avec un esclave. Aujourd'hui, après le temps qui est passé, l'eau qui a coulé. Quel est votre sentiment par rapport à ces deux interventions ? Et ma deuxième préoccupation concerne Charles Blegoudé aujourd'hui, co-détenu du président Laurent Gbagbo. Des informations nous sont parvenues selon lesquelles il y a une vive altercation entre vous et Charles Blegoudé au sujet de sa neutralité dans la crise entre les pro-Afi et les pro-Sangaré. Que pouvez-vous nous dire ? Qu'en est-il exactement ? Que s'est-il vraiment passé ? M. Oro, vous savez, quand on a un homme politique, on ne marche pas avec les rumeurs. Parce que j'ai pris le temps de vous écouter. À aucun moment, je n'ai entendu parler de moi. Mon nom a été cité seulement lorsque vous avez dit que dans vos propos, Mme Nadibomba aurait contrôlé... Donc, je ne vois pas en quoi je suis concerné par ce que vous avez dit. Lorsque le président Pascal Afinguesan s'adressait à ses fédéraux lors d'une réunion des 14 fédéraux du Front populaire ivoirien, c'était concernant la lettre de candidature, de réaction des candidatures du président Laurent Gbagbo. Et il a dit qu'il connaît ceux qui sont à la base de ce complot. Ces deux individus, d'après lui-même, il n'a pas cité de nom. Je suis d'accord avec vous. Mais visiblement, tout le monde, les yeux se sont tournés vers vous et vers Nadibomba. Mais, M. Oro, encore une fois, vous le dites, vous répondez à ma question, il n'a pas cité de nom. Donc, à partir du moment où il n'a pas cité de nom, pourquoi voulez-vous que je réponde à quelque chose qui ne me concerne pas ? Mais vous avez une réaction par rapport à ça, bien sûr. Non, il faudrait qu'on soit d'accord sur une chose. La réaction que nous avons eue concerne le combat dans lequel le FPI était. Il y avait une crise au sein du FPI, qui aujourd'hui, pour moi, est derrière nous. Il y a eu le congrès du FPI. Je voudrais revenir sur vos propos pour dire que vous avez dit, vous avez parlé de la prétendue candidature. Pour moi, il n'y a pas eu de prétendue candidature. Il y a eu la candidature du président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, après le congrès du FPI, le président Laurent Gbagbo est élu président du FPI. Donc, pour moi, c'est un sujet du passé. Donc, il est difficile de répondre à des propos qui ne me concernent pas. Et la question concernant la vive interrogation qui s'est passée entre vous, et Charles de Goudet, à la prison de Chénéguel. C'est ce que je vous dis. Monsieur Ovo, vous savez, le problème que vit la Côte d'Ivoire est tellement important qu'on ne peut pas passer le temps à tourner autour de rechercher des informations ou des rumeurs qui ne nous feront pas avancer. Est-ce que vous savez que pendant que nous sommes en train de parler aujourd'hui, vous et moi, il y a à peu près 60 000 exilés politiques. Il y a à peu près plus de 500 prisonniers politiques. Il y a des gens qui ont perdu la vie. La démocratie est en train de mourir dans notre pays. Donc, quand vous voyez tous ces sujets-là, il est difficile de laisser mourir notre mère patrie au profit de débats qui n'ont pas de sens. Au profit de ces sujets-là, nous allons y venir. Non, c'est pour vous dire que je ne... En tant que leader politique ivoirien, il est difficile pour moi de répondre à des questions qui, pour moi, ne font pas avancer la nation. Est-ce que oui ou non, la Côte d'Ivoire est malade ? Si oui, quelles sont les solutions pour guérir la Côte d'Ivoire ? Voilà ma préoccupation d'aujourd'hui. Votre préoccupation est entendue et au chapitre de cela, on va parler évidemment de démocratie. Et on va voir aujourd'hui comment se porte l'UNG. Et on va laisser notre confrère Blaise Boncier de l'Inter vous poser la prochaine question. D'accord. Monsieur Stéphane Kipoué, pour nombre d'observateurs de la Côte d'Ivoire, l'UNG aujourd'hui, c'est un immobilisme total qui n'est nullement gêné par les quelques sorties sporadiques du président que vous êtes, mais aussi par les quelques déclarations de la direction du parti. Les bases sont quasiment inexistantes. La direction du parti est en perpétuelle récomposition. Et le 1er juin dernier, c'est l'une des personnalités fortes du parti, la personne de Serge Kofi, je crois, vice-président, conseil spécial du président, porte-parole du président, qui craquait la porte. Pour ne pas demander quel est l'état du sentier du parti depuis que vous êtes en exil, je voudrais savoir qu'est-ce qui ne va pas à l'UNG. Et si vous permettez, Serge Kofi, comme raison de son départ, a dit que les objectifs à vous et que vous étiez donné, assigné, ont été atteints. Quels sont ces objectifs-là aujourd'hui, 8 ans après la création de l'UNG ? L'UNG va au rythme de la politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, le parti a été secoué, je ne peux pas le nier. Après le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire a été secouée. Et au même rythme que la Côte d'Ivoire, l'UNG a été secouée. Nous avons eu des prisonniers politiques, nous avons perdu des militants, je me suis retrouvé en exil avec beaucoup d'autres militants, mais après tout ça, le parti essaie de se remettre. Malgré toutes les traques que nos différents dirigeants ont pu subir, le parti se renaît. Il y a des tournées à l'intérieur du pays. La direction du parti va rendre visite aux différentes bases. On repart, je dirais, on refait renaître le parti. Mais à côté de la direction à Abidjan qui fait vivre le parti, la diaspora aussi. Aujourd'hui, l'UNG a installé plusieurs bases à travers le monde, à travers l'Europe, à travers l'Afrique. À côté de cela, la politique, ce n'est pas seulement les grands débats. Il y a aussi l'assistance que nous apportons à nos populations. Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés dans les camps de réfugiés, parce que beaucoup d'Ivoiriens ont tout perdu à cause de la politique ivoirienne. Notre rôle était d'aller leur apporter assistance. Nous avons mené une tournée dans les camps de réfugiés pour pouvoir apporter, je dirais, cette assistance-là. Le président que je suis a eu le temps de faire le tour de plusieurs chefs d'État africains pour expliquer ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Parce que la crise ivoirienne était mal connue. La crise ivoirienne n'avait pas, je dirais, le sens que les Ivoiriens avaient de cette crise-là. Donc il était important d'aller expliquer aux Africains pourquoi la Côte d'Ivoire était en crise. Donc toutes ces activités-là étaient menées au nom de l'UNG. Donc dire que l'UNG ne bouge pas, je dirais que l'UNG bouge, mais au rythme de la politique ivoirienne. Pour revenir à votre deuxième question, ne personnalisons pas le débat. Vous savez, la vie d'un parti politique, c'est comme la marge d'un train. Et le président que je suis, je suis le conducteur du train. Mon objectif, c'est d'amener le train à la destination finale. Mais le train s'arrête à toutes les stations, certaines descendent et d'autres montent. Le plus important, ce n'est pas de regarder ceux qui descendent, mais il y a certains qui montent en qualité et en quantité. Alors, mais quand le mécanicien du train descend, est-ce que le train peut avancer ? Mais comment vous savez que le mécanicien du train est descendu ? Oui, ce sont des fortes personnalités qui le citent là. Quel est le titre qu'on donne ? Qui est le mécanicien ? Le seul conducteur, c'est le président que je suis. Maintenant, les mécaniciens, pendant que vous me dites, peut-être qu'un mécanicien est descendu pour qu'un autre mécanicien est plus performant. Donc, arrêtons de personnaliser le débat. Vous voyez, je dis que chacun, dans un parti politique, il milite par conviction. Et quand la conviction n'y est plus, on ne peut pas obliger quelqu'un de militer d'un parti politique. Mais je le dis, l'apport de l'UNJ reste ouverte à tout le monde. Celui qui se sent bien, revient. Celui qui ne se sent pas bien, repart. C'est ça aussi la démocratie. Il a évoqué les objectifs que vous aviez atteints. Quels sont ces objectifs ? Pour moi, les objectifs ne sont pas à quoi atteindre. Pour moi, l'Union des Nouvelles Générations a un objectif. Quand on crée un parti politique, d'abord, c'est de pouvoir exercer le pouvoir d'État. Ça, c'est d'abord l'objectif premier d'un parti politique. Mais à côté de ça, nous avons des objectifs pendant notre marche. Et aujourd'hui, l'objectif de l'Union des Nouvelles Générations, c'est le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et pour moi, le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire n'est pas encore atteint. Et nous sommes dans ce combat-là, aux côtés du peuple. La Côte d'Ivoire a été sécouée. L'UNG, qui est un parti qui a quand même une grande force au sein de la population ivoirienne, a vu plusieurs de ses militants être emprisonnés suite à la crise post-électorale. On a un peu plus d'une cinquantaine de nouveaux militants qui sont aujourd'hui incarcérés. Et puis, les plus connus, c'est Zagol Alain Durand, par exemple. Et puis, on a aussi, qui est le président de la jeunesse de votre parti. On a daté Frédéric, qui est le secrétaire national. Tout ce monde est encore au maître de la justice ivoirienne. Comment est-ce que vous utilisez ça ? Je voudrais profiter de votre plateau pour saluer tous ces différents camarades. Dis à Zagol que je suis de tout cœur avec lui. Dis à Frédéric que je suis de tout cœur avec lui. À côté de nos responsables, il y a aussi des militants anonymes. Il y a par exemple Kwasi Thédéric, qui est un militant de base, qui aujourd'hui, son seul tort, c'est d'avoir été militant de l'Union des Nouvelles Générations, mais c'est d'avoir suivi sa conviction. Pour moi, au-delà des militants de l'Union des Nouvelles Générations, je pense que la Côte d'Ivoire ne doit pas connaître des prisonniers par conviction. Le prisonnier politique, c'est celui qui va en prison pour sa conviction. Et voilà pourquoi nous sommes en train de lutter. Voilà pourquoi nous sommes en train de crier pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la démocratie. Et pour moi, c'est au même titre qu'ils mènent leur part du combat étant en prison, d'autres mènent leur part du combat sur le terrain, d'autres mènent leur part du combat étant en exil. C'est tous ces différents combats mis ensemble qui donneront la victoire au peuple de Côte d'Ivoire. On vous a compris. Jean-Paul Horeux, on vous donne la parole à nouveau. M. Stéphane Kipré, encore une fois, revenons un peu en arrière. En novembre 2009, ici à Paris, lors d'une conférence de presse organisée par l'Union des journalistes éloignes de France, vous déclariez ceci, et je cite, « Les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme. Toutes ces grandes théories ne veulent plus rien dire aujourd'hui. » Pendant ce temps-là, vous souteniez la candidature, vous soutenez le programme de gouvernement et le projet de société du candidat Laurent Babot, qui est un fervent socialiste, un entourci socialiste. Aujourd'hui, où en êtes-vous au niveau de votre ligne idéologique ? Et où en êtes-vous avec vos différents alliés politiques ? Parce qu'avant-hier, vous étiez dans la majorité présidentielle, hier, dans l'Alliance pour la force démocratique, que vous avez aussi quitté. Aujourd'hui, vous êtes à la CNC hétéroclite, qui a plusieurs candidatures. Aujourd'hui, il faut nous expliquer un peu, d'abord, premièrement, votre ligne idéologique. Est-ce que vous êtes toujours aussi libéral ? Est-ce que vous soutenez cette accession que vous avez sortie en novembre 2009, disant que les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme ? M. Aurore, je me pose la question de savoir, est-ce que vous savez ce que vit la Côte d'Ivoire ? Parce qu'il faudrait qu'on puisse comprendre que les grandes théories politiques ne peuvent marcher que lorsqu'il y a un pays démocratique. On ne peut pas aller défendre le socialisme, le libéralisme, quel que soit le bord, l'idéal, que vous voulez que lorsque l'on est dans un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a perdu la démocratie depuis le 11 avril 2011. Et pour moi, lorsque nous allons revenir à gagner le combat du retour de la démocratie, on verra quel est le bord, quel est l'idéal que chacun d'entre nous est en train de défendre. Parce que que tu sois libéral, que tu sois socialiste, que tu sois communiste, le point le plus important du combat, ou l'élément commun du combat, c'est la démocratie. Donc pour le moment, nous luttons pour la démocratie. Lorsque nous allons gagner ce retour de cette démocratie-là, on verra sur quel point, je dirais, idéologique nous devons avancer pour la Côte d'Ivoire. Mais ça c'est en 2009 que vous l'avez dit. Ça c'est en 2009. Laurent Bagbo était au pouvoir, il y avait apparemment la démocratie, que vous avez dit que les pays pauvres n'ont pas besoin du socialisme, parlant que Laurent Bagbo, le socialiste, est au pouvoir. Oui, donc le sens de la question c'est de savoir quoi. C'est de savoir si je réunis ce que j'ai dit, si je suis d'accord avec ce que j'ai dit, je veux savoir quel est le sens de la question. Parce que je voudrais pas plus mettre... Peux-vous m'expliquer, à cette époque, qu'est-ce qui vous animait pour que vous produisiez un tel... Je n'expliquerai aujourd'hui votre position par rapport à ce que vous avez dit en 2009. En 2009, nous sommes en 2015, voilà 6 ans. Et pour moi, aujourd'hui en 2015, ce n'est pas de faire la genèse de ce que j'avais dit, il y a de cela 10, 15, 20 ans, mais qu'est-ce que nous allons faire pour que la Côte d'Ivoire ressorte, je veux dire, regagne la démocratie. Non mais un homme, quand il marche, excusez-moi, un homme politique, excusez-moi, président, un homme politique, quand il marche, il laisse des traces. Oui, ce sont vos traces. Et je suis, en fait, ce sur lequel je voudrais qu'on soit d'accord, c'est de dire que vous voulez m'amener dans un débat qui, pour moi, au jour d'aujourd'hui, n'est pas le débat le plus important. Est-ce qu'on peut en parler ? Je dis, on peut en parler autant qu'on veut, mais quand je vois le combat dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est le retour de la démocratie en Côte d'Ivoire, et je vois le débat dans lequel vous voulez qu'on rentre, qui est un débat idéologique, je ne peux pas comparer ces deux débats. Et pour moi, le plus important aujourd'hui, que je sois socialiste, que je sois libéral, que je sois communiste, le plus important aujourd'hui, c'est de gagner le combat du retour de la démocratie dans mon pays. Lorsque la démocratie reviendra en Côte d'Ivoire, on verra que socialistes ou libérales ou communistes pourront exercer, je dirais, leur choix idéologique. C'est un peu l'élément essentiel. C'est à ça que je veux qu'on revienne. Est-ce que, oui ou non, la Côte d'Ivoire est dans une situation où on peut exercer ces choix idéologiques ? On va finalement avancer, parce que le président souhaiterait avancer sur les sujets qui concernent la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et le premier sujet qui concerne la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la présidentielle de octobre prochain qui arrive. Et comme on le sait tous, la Côte d'Ivoire doit aller à ses élections. Et nous ne sommes plus qu'à deux mois de cette échéance majeure. Alors, Franck Totti, c'est à vous qu'il revient l'honneur d'ouvrir cette page sur la présidentielle de 2015. Alors, la semaine de la présidentielle d'octobre, et malgré la pléthore de candidats déclarés, l'organisation du processus électoral continue d'être décriée. Qu'est-ce qui dérange ? Que dénoncez-vous réellement dans tout ce processus ? Il y a, vous savez, un processus électoral a plusieurs aspects. L'organisation, mais le pays dans lequel ce processus doit être mené. Aujourd'hui, pour moi, la Côte d'Ivoire n'est pas prête à aller à des élections présidentielles. Quand vous regardez aujourd'hui... Pourquoi, président ? La Côte d'Ivoire n'est pas prête parce que... Prenons d'abord, je dirais, l'organisateur de ces élections-là, qui est la Commission électorale indépendante. Vous voyez que cette Commission électorale indépendante, il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour savoir que quand une Commission électorale a échoué, on ne prend pas les mêmes choses pour faire la même... pour recomposer la même organisation. L'adversaire dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Donc, une Commission électorale indépendante qui est... est une équipe qui gagne pour l'adversaire, il y a des questions à se poser. Pour moi, Yusuf Bakelko est celui qui a déclenché la crise en Côte d'Ivoire. Maintenant, la Commission électorale indépendante, le format dans lequel il est aujourd'hui, c'est une commission qui est née des accords de Marcoussi, une commission du parti politique. Sommes-nous d'accord que la Commission électorale indépendante, formée des partis politiques, a échoué ? Parce que si elle n'avait pas échoué, la Côte d'Ivoire n'allait pas connaître une crise post-électorale. Donc, à partir du moment où la Commission électorale, formée des partis politiques, a échoué, nous devons recomposer cette Commission électorale. donnons à la société civile, donnons aux religieux, donnons aux chefs traditionnels de pouvoir organiser les élections et laissons les partis politiques aller convaincre le peuple de leur programme politique. Parce qu'on ne peut pas être en même temps juge et parti. Voilà un des éléments qui fait que la Côte d'Ivoire n'est pas prête. Comment voulez-vous compater une élection présidentielle lorsque le Conseil constitutionnel qui est supposé abriter cette élection est bancal ? Le Conseil constitutionnel, pour moi, est bancal parce que ce Conseil constitutionnel n'est pas légal. L'article 90 de notre Constitution dit que le Conseil constitutionnel est élu pour 6 ans. Le président du Conseil constitutionnel est élu pour 6 ans. Mais, Yaondré, a-t-il fait 6 ans pour être démis de ses fonctions ? Yaondré aussi est identifié comme l'une des personnalités qui a plongé la Côte d'Ivoire dans la crise, selon les observateurs. Oui, mais lui, il y a la Constitution qui dit qu'il est nommé pour 6 ans. Donc, à partir du moment où il est nommé pour 6 ans, il ne peut pas être démis de ses fonctions. Quand Yaondré a été démis, tous ceux qui sont appelés Yaondré ne sont pas à leur poste, ne sont pas là légalement. Mais, permettez-moi, chers amis, de vous lire l'article 15 du Code de la magistrature qui dit « Aucun magistrat ne peut procéder à un acte de ses fonctions lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts, de ceux de sa femme, de ses enfants, ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au 4e degré inclusivement. » Pour dire que le président actuel du Conseil constitutionnel a sa femme, qui est directrice de campagne de M. Alassane Ouattara à Kokodi. Mais, comment voulez-vous que le président du Conseil constitutionnel prenne une décision allant à l'encontre, je dirais, des intérêts de sa femme ? Donc, vous voyez que le Conseil constitutionnel actuel de la Côte d'Ivoire ne peut pas inspirer la confiance au peuple ivoirien. Donc, quand le Conseil constitutionnel n'inspire pas la confiance, quand la CEI ne répond pas, je dirais, à une commission électorale indépendante, quand nous avons un pays qui souffre toujours des effets d'une crise postélectorale, lorsque nous avons encore des prisonniers politiques, lorsque nous avons des exilés, lorsque nous avons des comptes gélés, comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire aille à une élection ? Comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire aille à une élection crédible, apaisée et démocratique ? M. le Président, dans tous les cas, il reviendra au pouvoir en place d'installer une commission électorale. Il reviendra au pouvoir en place de nommer le président du Conseil constitutionnel. Finalement, vous ne croyez pas que c'est une fuite en avant du moins des opposants ? M. le Président, je ne suis pas en train de dire pourquoi le pouvoir en place nomme le président du Conseil constitutionnel. Je suis en train de dire que le Conseil constitutionnel en État, par rapport à l'article 90 de notre Constitution, il n'y avait même pas nécessité, on ne devait même pas être en train de nommer le nouveau président du Conseil. M. le Président, il serait parti puisque ses six ans seraient finis. M. le Président, vous direz, il serait parti. M. le Président, même si on avait respecté la position que M. le Président était parti, aujourd'hui, le Président aurait l'attitude parce que M. le Président aurait fini ses six ans, le Président de la République aurait eu l'attitude de nommer le nouveau Président du Conseil constitutionnel qui serait peut-être Vaudier ou M. le Président. M. le Président, pourquoi alors n'avoir pas attendu, pourquoi est-ce que nous ne aimons pas respecter la Constitution qui est, je dirais, le code souverain de notre pays ? Vous savez, il est difficile d'avoir un pouvoir qui ne respecte aucun élément de la Constitution. Et pour moi, comme vous le dites, Yavondé serait parti. Mais pourquoi ne l'avoir pas attendu ? C'est parce qu'il y a cette volonté de ne pas vouloir respecter la Constitution. Mais à côté de cela, il y a d'autres éléments tels que les intérêts du Président actuel. Donc vous voyez que quand on parle de la Constitution, mais il y a aussi, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à aller aux élections ? Est-ce que vous pensez qu'un Ivoirien qui a son frère, sa soeur en prison à cause d'une élection présidentielle est prêt à aller voter ? Est-ce que vous pensez que l'exilé qui se retrouve dans un camp de réfugiés qui a ses parents en Côte d'Ivoire est prêt à aller accepter cela ? Nous devons régler, nous devons vider le contentieux électoral de 2010 avant de prétendre à la nouvelle élection en Côte d'Ivoire. Président, on vous a très bien compris, mais malheureusement vous avez des alliés de la CNC qui aujourd'hui ont décidé, eux, malgré la composition de cette série que vous décriez tant, d'aller à ces élections. Alors, vous avez une question à ce sujet ? Oui, justement, alors dans la même veine que vous, M. Djédje, comment appréciez-vous cette diversité ou cette multitude de candidatures au niveau de vos alliés de la coalition nationale pour le changement ? Ça, c'était la première préoccupation de mon inquiétude. Moi, la seconde préoccupation, vous êtes souvent revenu là-dessus concernant l'article 35 de la Constitution et concernant l'illigibilité de l'Assemblée Ouattara. Mais moi, j'aimerais vous demander, est-ce que vous ne pensez pas que Laurent Gbagbo a lui-même réglé la question, n'a pas déjà réglé la question de l'illigibilité de l'Assemblée Ouattara en faisant de lui un candidat exceptionnel en 2005 lors de l'accord politique de Pretoria ? Parce que, est-ce qu'en devenant, je dirais, candidat exceptionnel, ça n'a pas fait nécessairement de lui un président exceptionnel, ça fait certainement de lui un président normal ? Or, dans la Constitution, la titre, c'est que, dans son entente, dit clairement que le président est réligique. Non, c'est au nom de cet article 35-là. Est-ce que, M. Ouattara, candidat exceptionnel, président normal, est-ce qu'il ne devient pas, est-ce qu'il n'est pas de plein droit réligible en tant que président ? M. Ouro, vous voyez, c'est encore les séquelles d'avoir un pouvoir qui ne respecte pas la Constitution. Nous voulons créer des choses nouvelles qui existent. La titre transcelle de la Constitution fait que M. Alassane Ouattara n'est pas éligible. Voilà pourquoi il y a eu un accord politique en 2005 pour qu'il soit éligible à l'élection de 2005, qui n'a pas eu lieu, qui a été fait en 2010. Mais l'article transcelle n'a pas changé. Donc, à partir du moment où M. Ouattara a accepté d'être candidat exceptionnel en 2005, de facto, il reconnaissait qu'il ne respectait pas les conditions pour être éligible à une élection présidentielle. Mais la question que je me pose, c'est de savoir pourquoi, après avoir eu le pouvoir, après le coup d'État du 11 avril 2011, M. Alassane Ouattara n'a pas soumis l'article transcelle au référendum ? Pourquoi n'a-t-il pas accepté d'aller modifier cet article-là face à la volonté du peuple ? Donc, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis qu'il n'est pas éligible. C'est la constitution de Côte d'Ivoire qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est le fait d'avoir refusé de soumettre cet article-là à la volonté du peuple. Maintenant, pour moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut encore faire un débat. Il faut trouver une solution politique. Et laquelle ? Il faut que M. Alassane Ouattara accepte, de la même façon qu'il a fait avec Laurent Babo, de s'asseoir pour trouver une solution politique pour qu'il soit candidat exceptionnel. Parce que tant que l'article transcelle de la Constitution sera dans notre Constitution, telle qu'écrite, M. Alassane Ouattara ne sera pas éligible. Alors, M. Alassane Ouattara, ce n'est pas une solution. Vous êtes d'accord avec moi qu'on pourrait, par exemple, aller à une transition le temps que toutes ces questions se règlent ? Utilisons le terme qu'on veut. Mais il faut savoir que, que ce soit transition, que ce soit report, que ce soit, je dirais, mise en veilleuse, quel que soit le terme que nous allons utiliser, il faut tourner, il faut s'asseoir, discuter. Vous voyez, la force du président Laurent Gbagbo a été que, pour tout problème, la Côte d'Ivoire s'est assise et a discuté. Le Forum de la Réconciliation Nationale, l'accord politique de Marcoussi, l'accord politique de Ouagadougou, l'accord politique de Pretoria. Mais depuis qu'il y a eu le changement de main de pouvoir en 2011, combien de fois le pouvoir s'est assise pour discuter avec les véritables interlocuteurs parce qu'une chose est de discuter avec le véritable interlocuteur et une chose est de se fabriquer des interlocuteurs. Tant qu'on se fabriquera des interlocuteurs, nous ne trouverons pas la solution. Pour pouvoir aller à des élections en Côte d'Ivoire, nous devons nous asseoir pour pouvoir discuter avec les véritables interlocuteurs. Il faudrait que, Babo Laurent, Alassane Ouattara, Conan Bédier, s'asseye et vide le contentieux électoral de 2010 pour qu'on puisse aller à des élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire. Alors, le FPI qui ne se sent du tout pas concerné par les élections à venir invite tous ses militants au boycott de cette élection. Blaise Bonzier, sur la question. il l'a dit, le FPI hier a boycotté, a demandé à ses militants de ne pas se faire recenser. Aujourd'hui, j'appelle tous les Ivoiriens à ne pas prendre part à ce vote. Vous qui vous confondez souvent par vos actions au FPI. Est-ce que vous êtes d'avis avec ce parti aujourd'hui ? Et si oui, en quoi est-ce que le boycott de ces élections va changer le coût de la démocratie en Côte d'Ivoire ? Je ne pourrais pas reprendre la place du FPI mais je peux bien comprendre le choix que le FPI a fait. Voilà pourquoi nous, le 11, 12, 13, nous allons à une convention. Parce que la convention est un organe pour pouvoir parler des élections dans notre pays. Donc, les militants, les délégués vont se retrouver pour qu'on puisse savoir quelle est la ligne directrice de l'UNG par rapport à ces élections présidentielles. Mais encore une fois, je dis, je comprends le choix du FPI de boycotter ces élections. Vont-moi boycotter une élection que d'envoyer le peuple à l'abattoir. Le FPI a donc deux têtes aujourd'hui et la seconde, c'est le président Afin Guessa qui, sur le terrain là-bas, est reconnu par les autorités politiques et il est candidat à la donc femme totine. Oui, M. Stéphane Kippe, vous comprenez le FPI version sangarée si je peux aussi m'exprimer mais dans le même temps, le secrétaire général et porte-parole par intérim, l'ambassadeur Kone Boubaka déclarait Charles Kounan Bani, président de la CNC, candidat pour la réconciliation et pour la libération du président Bagot. Alors que c'est ce même parti qui a appelé ses militants au boycott. Qui devraient pour rédécrire de tout ce qui est un brouillage. Déjà, M. Tautier, M. Guégué, il n'existe pas deux versions du FPI. Il y a un FPI qui est dirigé par Babo Laurent et c'est ce FPI que nous connaissons. C'est votre position. Je n'ai pas... Non, le dire que c'est l'UNG qui reconnaît, ça avait dit même que je pense qu'il y a deux FPI. Il y a un seul Front populaire ivoirien. Et ce Front populaire est dirigé par Babo Laurent parce qu'il y a eu un congrès. Ça, c'est déjà... Donc, je ne peux pas assister à un FPI version, comme je ne connais pas, je préfère le dire. Maintenant, pour revenir à votre question, ce n'est pas à moi de justifier le choix du boycott. Comme je l'ai dit, l'Union des Nouvelles Générations se réunit le 10, 11, 12 pour une convention pour donner sa position sur les élections présidentielles. Mais en me disant que je comprends, je le dis par rapport à la Côte d'Ivoire actuelle. Est-ce que la Côte d'Ivoire est prête d'aller à des élections ? Mais quand nous avons un pouvoir qui refuse de voir la vérité en face, qui refuse de comprendre, qui refuse de s'asseoir pour discuter, il est peut-être préférable de s'abstenir que de conduire le peuple à l'abattoir. Voilà pourquoi je dis que je comprends. Mais la position officielle de l'Union des Nouvelles Générations sera dégagée après notre convention que nous aurons qui a pour thème les élections présidentielles en Côte d'Ivoire la position de l'Union des Nouvelles Générations. On va laisser Franck Poutiquet. Toujours dans le chapitre des élections, comment analysez-vous la candidature de M. Pascal Affinguesson ? Je n'ai pas de commentaire particulier. M. Affinguesson est dans le rôle que M. Ouattra lui a confié. C'est-à-dire ? D'accompagner. Pour moi, M. Affinguesson sait qu'il n'est pas candidat à une élection présidentielle. Il est candidat pour obtenir des postes ministériels. Donc pour moi, je n'ai pas... Mais qu'est-ce que vous en savez ? Mais je le dis, vous savez, disons, appelons un chat un chat. Quand vous voyez qu'une personne veut braver, a voulu braver, je dirais, le choix des militants de son parti, qui a voulu inféorder son parti politique à un pouvoir, je me dis, qu'il accompagne ce pouvoir. Comment est-ce qu'il a voulu inféorder son parti à un pouvoir ? Donnez-nous des éléments. Je vous donne un seul élément qui, sous lequel je ne vais pas m'attarder. Le Fonds populaire ivoirien, le comité central du FPI, avait décidé que le FPI n'enverrait personne comme représentant à la commission électorale indépendante. Le comité central du FPI est l'organe qui décide. Après cela, M. Affinguesson a envoyé quelqu'un représenter le soi-disant Front populaire ivoirien qui dirigeait à cette commission électorale. Il a dit que la politique de la chaise vide était suicidaire. Pour moi, c'est un débat passé. Pour moi, il y a eu un congrès, le FPI a un nouveau président qui est dans une ligne que l'Union des Nouvelles Générations soutient, dans laquelle l'Union des Nouvelles Générations se reconnaît. Voilà pourquoi le Front populaire ivoirien est l'allié de l'UNJ. Ce qui s'est passé hier pour moi est un débat passé. Le débat est passé. Président, pour les téléspectateurs de Event News TV, vous pouvez rappeler la date à laquelle la position de l'UNJ sera connue sur la question des élections. Nous allons en convention le 11, 12, 13 septembre à Dalois qui a pour terme les élections 2015 la position de l'UNJ. C'est après cette convention-là que les militants dégageront une position qui sera la position officielle de l'Union des Nouvelles Générations. Autre inquiétude des observateurs de la Côte d'Ivoire qui va à ces élections, c'est la caporalisation des médias d'État. Et cela inquiète plus d'un. Alors, à la veille de cette présidentielle, comment peut-on aller à ces élections quand l'accès à ces médias n'est toujours pas équitable ? Vous, qui certes n'avez pas de candidats, vous avez quand même votre mot à dire. Monsieur Guilherme, je suis heureux qu'au bout de 30 minutes, vous compreniez le sens dans lequel je suis. Quand on parle d'accès aux médias d'État à deux mois des élections, je suis d'accord et je pense que vous avez compris mon message. Voilà pourquoi. C'est tous ces éléments-là que nous devons mettre ensemble, réglés avant d'aller aux élections. Parce que pour qu'on puisse partir à des élections, le peuple doit avoir la possibilité d'entendre toutes les versions de projets pour faire son choix. Mais quand un seul groupe prend la télévision nationale, le journal gouvernemental pour en faire sa propriété, vous voyez que la Côte d'Ivoire n'est pas prête d'aller à des élections en 2015. Pour être complètement complet avec la question de l'élection présidentielle, nous allons maintenant évoquer le sujet de la déstabilisation des partis politiques en Côte d'Ivoire et c'est notre confrère Blaise Bonziers qui a l'honneur d'ouvrir cette page. Oui, président, une chose remarquable ces derniers mois en Côte d'Ivoire, dans la vie des partis politiques, la quasi-totalité des formations politiques, en tout cas les plus significatives, connaissent aujourd'hui des crises profondes. Le PDCI, le FPI, le PIT, le MFA, l'exception c'est le RDR. Ça fait que les gens pointent un doigt accusateur sur l'actuel chef d'État. Est-ce que vous, vous avez une lecture particulière de cette situation-là et si vous convenez avec ceux qui accusent le chef d'État, est-ce que ce n'est pas de bonne guerre qu'un chef politique divise ses adversaires pour régner ? Ça peut être de bonne guerre de vouloir, je dirais, affaiblir son opposition. Donc vous accusez l'actuel chef d'État 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 ? Ce n'est même pas accusé. Ils créent, ils financent et ils utilisent. Mais encore une fois, ça peut être de bonne guerre. Mais ce qui n'est pas à faire, c'est d'utiliser la justice, la police pour pouvoir détruire les partis politiques de l'opposition. Ça, ce n'est pas à faire parce que la justice appartient à tous les Ivoiriens. La police appartient à tous les Ivoiriens. Mais quand on utilise la force de l'État pour pouvoir brimer son opposition, ça, c'est antidémocratique. Maintenant, la volonté de pouvoir être parti unique en Côte d'Ivoire, bon, vous voyez encore une fois que la démocratie n'existe pas au sein du RDR. Au sein du RDR ou bien en Côte d'Ivoire ? Non, au sein même du RDR déjà. du RDR. OK, d'accord. On va revenir sur un événement il n'y a pas une dizaine de jours. Le cojep de Charles Bégoudé était en congrès et au sorti de ce congrès-là, aujourd'hui, le mouvement politique de Charles Bégoudé est devenu un parti politique. Quelle appréciation faite de la naissance de cette nouvelle organisation politique qui va s'éteindre vos concurrents ? Je n'ai pas d'appréciation particulière à faire. Vous savez, c'est aux militants du cojep de choisir la forme sous laquelle il veut lutter. Que ce soit un mouvement, que ce soit un mouvement, parti politique, c'est leur choix et je n'ai pas de commentaire particulier à faire là-dessus. Mais c'est un de vos alliés, vous étiez tous alliés ensemble au sein de la LMP, au sein de la Galaxie Patriotique. Vous pouvez avoir... Le lien de la nouvelle génération, la jume de la Galaxie Patriotique. C'est bien, c'est mauvais, c'est mauvais, comment vous appréciez, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Mais c'est ce que je suis... Vous n'avez pas fait la langue du bois. Vous n'avez pas fait la langue du bois. L'association, le plus important pour moi, n'est pas la forme sur laquelle la lutte. J'aurais pu apporter un élément d'appréciation si, je dirais, la ligne de combat changeait. Mais pour moi, aujourd'hui, la forme ne définit pas forcément la ligne de combat. Donc, c'est bon. pour voir comment est-ce que le projet en tant que parti politique va mener sa ligne de combat et après, nous verrons. Pour le moment, je n'ai pas d'avis particuliers à émettre là-dessus. Voilà, merci à tous. Nous allons maintenant attaquer le dernier point du conducteur de cette émission. Il s'agit du bilan des 4 ans d'exercice du pouvoir du régime d'Abidjan. Alors, aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, le bilan économique du président Ouattara parle pour lui. Tous les indicateurs sont presque au vert. On a, par exemple, un taux de croissance qui est le meilleur de la sous-région et les investisseurs se bousculent en Côte d'Ivoire. Alors, Franck Totti, qu'est-ce qu'on peut relever de négatif sur cette question du bilan du président Ouattara ? Ce qu'on pourrait dire, le talent d'Achille de la gouvernance de Ouattara est indénablement la question de la sécurité. Sur un effectif officiel, selon les statistiques officielles, sur 74 000 ex-combattants, environ 46 000 ont été réinsérés et 30 000 sont dans la nature avec armes et bagages. Et c'est quand même inquiétant. Nous avons aussi un nouveau fléau qui s'est développé en Côte d'Ivoire, le phénomène des microbes. Ce sont des estes combattants, des mineurs pour la plupart qui agressent les paisibles populations. Ce phénomène s'est développé à Bobo et ça a gagné du terrain à Yopougon, à Kumasi, etc. Nous avons aussi un autre genre d'insécurité, c'est les attaques des brigades de gendarmerie, notamment dans le nord du pays, à Odienné, récemment à Ferqué, dans le fief de Soro-Guillaume. Nos commissariats sont toujours sous-effectifs et sous-équipés. Les dozos continuent d'être armés. L'Ouest ivoirien est toujours une zone d'insécurité où règnent en maîtres les brigands et autres hommes à l'arm. On va dire, on va dire. Oui. M. Stéphane Kipré, que pouvez-vous dire de l'état de sécurité en Côte d'Ivoire quatre ans après la fin de la crise post-électorale ? J'aimerais pouvoir ajouter aussi par rapport à ces questions d'insécurité aussi la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et la question personnellement en ma qualité et en mes responsabilités du président de l'Union des journalistes ivoirains de France aussi du respect des droits de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Quels sont vos avis sur ces deux aspects ? La sécurité et les droits de l'homme. Président, moi je voudrais avant même d'arriver à cette longue liste des éléments d'insécurité que M. Totti a donné revenir sur un aspect important. Vous savez, on définit le taux de croissance d'un pays par rapport à plusieurs éléments. Mais un des éléments importants c'est d'abord la cohésion sociale. Quand un investisseur vient dans un pays et investit, il attend d'abord le retour sur investissement. Mais pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut déjà que le pays dans lequel tu investis puisse, je dirais, créer de la confiance. Il faut qu'il y ait la cohésion sociale. Le premier élément d'échec que nous ne devons pas oublier du pouvoir en place, c'est la réconciliation nationale. La réconciliation nationale a échoué. L'élément qui nous montre même que la réconciliation nationale est échouée en Côte d'Ivoire, c'est que le choix du pouvoir en place pour diriger cette réconciliation nationale est candidat contre ce pouvoir-là. Cela nous prouve qu'il n'y a pas eu de réconciliation en Côte d'Ivoire. L'élément du langage de l'Ivoire n'a pas changé après 4 ans. L'Ivoire parle toujours d'exilés politiques, de prisonniers politiques. L'Ivoire parle toujours de ce qu'ils ont appelé le rattrapage ethnique. Vous voyez ? Donc ces éléments-là ne peuvent pas être mis de côté et on nous parle d'éléments de croissance. Parce que quand il n'y a pas de cohésion sociale, on ne peut pas parler d'abord de croissance. Maintenant, je voudrais revenir sur la sécurité. Quand on parle de désarmement, quand on parle de rédouer les problèmes de la crise post-électorale avant d'aller aux élections, ce sont ces problèmes-là dont vous parlez. Comment voulez-vous qu'on puisse aller battre campagne au nord de la Côte d'Ivoire lorsque, après quatre ans, aucun parti politique n'était capable d'aller battre et d'aller faire un meeting normalement ? Comment voulez-vous qu'on puisse parler d'élection en Côte d'Ivoire lorsque, après quatre ans, on ne sait même pas quels sont le nombre d'armes encore qui règnent dans le pays ? L'insécurité est un... n'aimait pas le talent d'Achille. L'insécurité est le résultat de l'insécurité que le pouvoir a créé sous le pouvoir de Babou-Laurent. Ils sont en train aujourd'hui de payer les séquelles d'avoir donné les armes aux gens pour soi-disant chasser un du pouvoir mais quand on donne une arme pour chasser l'autre, c'est cette même arme que l'autre utilise comme son pouvoir. Voilà le problème des Ivoiriens. Donc, on peut parler de réalisation, on peut parler de construction de routes. Ça encore, c'est un autre débat parce que tout le monde sait que dans un pays, on ne se lève pas pour pouvoir construire des routes. il y a d'abord des études. Après la phase des études, il y a le richesse du financement. Donc, quand on voit qu'un pont sort au bout de deux ans est construit, ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui a fait d'abord les études, qui a lévé le financement et ensuite l'autre a construit. Quand on voit l'autoroute qui est construite, mais l'autoroute ne se construit pas en trois ans, quatre ans. Donc, vous voyez qu'il y a eu la continuité de l'État sur ces projets-là. Je ne le décris pas, c'est bien qu'il y a des infrastructures. Mais est-ce que ces infrastructures vont remplacer le même dans la main dans lequel le peuple doit marcher ? Est-ce que les infrastructures vont remplacer la sécurité que nous devons garantir au peuple de Côte d'Ivoire ? Donc, avant de pouvoir balancer des grands éléments de communication tels que la croissance à deux chiffres, arrêtons de pouvoir utiliser les aspects de communication pour pouvoir flatter le peuple. Arrêtons de pouvoir bandir, je dirais, des éléments de rigolade pour pouvoir montrer à l'Occident que la Côte d'Ivoire va bien. Ce n'est pas parce que nous construisons une route que la Côte d'Ivoire va bien. Alors, quand on revient un peu sur l'insécurité et qu'on s'attarde un peu dessus, on voit que ce dernier temps, et c'est vraiment l'actualité, on est obligé d'en parler, que ce dernier temps, à Paris, ici, il est difficile pour les partisans du président Laurent Bacou de manifester, d'organiser leur manifestation. On se souvient, il n'y a pas encore deux ou trois jours qu'un des proches de Laurent Bacou, un cyberactiviste, a été sauvagement attaqué à l'arme blanche et ça, les autorités de ce pays sont totalement sidérées de voir que les Ivoiriens sont tentés de transposer leur violence ici. Quel est l'appel que vous lancez à ce sujet ? Ce que je veux dire, c'est condamnable que la politique a changé de définition en Côte d'Ivoire. La liberté d'expression des esprits en Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que quand on parle de réconciliation, quand on parle des problèmes liés à la crise postélectorale, quand on parle du désarmement, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui sont concernés, c'est aussi tous les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire qui sont concernés. Et vous voyez, à l'image de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Paris est concerné, demain, peut-être, les États-Unis seront concernés. Arrêtons de tourner en rond et touchons du doigt la réalité. Arrêtons de pouvoir utiliser la réconciliation comme des éléments de communication et assayons-nous au chevet de notre mère patrie qui est malade, qui est en train d'agoniser et réglons les problèmes véritables de la Côte d'Ivoire. Oui, les vrais problèmes aujourd'hui que le gouvernement, lui, il a, c'est qu'il est en train de réaliser beaucoup d'infrastructures pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Vous avez une question là-dessus ? Oui, mais justement, avant de revenir sur la question des infrastructures, je crois que M. Stéphane Kip qui est déjà revenu là-dessus, mais il n'a pas répondu la question des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Beaucoup de communiqués, de rapports d'organisations non-gouvernementales comme Human Rights World a produit des rapports concernant les droits humains en Côte d'Ivoire. Votre avis, la question aujourd'hui ? Mais on ne peut qu'appuyer. On ne peut que dire que tous ces organismes ne font que dire ce que nous disons le plus bas. Ils ne font que tirer, je dirais, notre voix pour la porter là où nous n'arrivons pas. Il n'existe pas de droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de sécurité en Côte d'Ivoire. Et c'est cela que nous ne faisons. Mais on ne veut pas que le tableau est trop noir là. Mais ce n'est pas que je trouve, c'est ce qui est. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas créé le phénomène de l'insécurité. Je n'ai pas créé le phénomène du non-désarmement. Donc, vous pensez qu'il est noir parce que nous ne voulons pas voir la vérité en face. C'est ce qui est. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Sur le procès CKCK, le ministre Joël Nguessa a accusé le commandant CKCK d'avoir assassiné, exécuté son chauffeur et ses gardes du corps. En vous citant comme témoin de ces faits, le commandant CKCK dans sa défense a rejeté ces accusations toujours en vous mentionnant visiblement vous êtes un acteur clé pour la manifestation de la vérité. Nous n'avons certes pas refaire le procès mais M. Stéphane Kipré face aux Ivariens dites-nous ce qui s'est passé dites-nous votre part de vérité. Je n'ai pas pour habitude de m'interférer dans les débats qui sont en la justice. Je pense que il y a eu un procès il y a eu appel mais ce que je voudrais dire c'est qu'en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011 la justice ne rend pas justice la justice donne des décisions politiques voilà pourquoi parce que ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement le procès du commandant CKCK le problème c'est tous les différents procès qui se sont passés en Côte d'Ivoire qui ne sont plus des procès je dirais sur la base justice on va on va circonscrire on va circonscrire l'affaire à la fête vous avez été témoin l'autre confrère a été clair vous avez été cité comme témoin vous êtes face à la nation on voudrait connaître votre part de vérité on ne vous demande pas de vous d'interférer dans le procès mais votre part de vérité vous avez été cité il s'agit par qui cité aussi bien par monsieur Joël Nguessan qui est à l'accusation que par la défense quelle est la participation vous êtes témoin vous êtes témoin demandez à mon neveu Stéphane Kipré il était témoin il était là mon chauffeur est battu mon chauffeur est mesdames du contact battu par le commandant CKCK je n'étais pas témoin de ça je n'étais pas présent de ce tact là et je voudrais rappeler au porte-parole du RDR de revenir dans ses mémoires parce que je n'ai pas été témoin de ça vous avez été témoin de ça pourtant il dit que vous lui avez sauvé la vie ce jour oh mais donc posez-lui la question comment je lui ai sauvé la vie avant de lui le dire mais voyez le point de l'étude vous dites que j'ai été c'est pour ça que je vous ai posé la question j'ai été cité en quel thème et vous m'avez rappelé les thèmes que le porte-parole du RDR a dit et je dis que je n'ai pas été témoin de ça de ce que le porte-parole du RDR a dit Joël Nguessa a menti vous n'étais pas témoin lors de l'assassinat de son chauffeur de son garde du corps je n'ai pas été témoin de ce que le porte-parole du RDR a dit merci président et la dernière question de cette émission va revenir à Franck Pouty et elle a trait au président Laurent Gbagbo incarcéré à la haie Franck Pouty vous avez la parole c'est un secret de police chinelle que de dire que vous êtes un visiteur assidu du célèbre prisonnier de Cheveningen le président Laurent Gbagbo à trois mois de l'ouverture de son procès dans quel état d'esprit se trouve-t-il ? ça c'est ma première préoccupation et la deuxième récemment il y a quelques jours le 19 août dernier la chambre préliminaire 1 accédait à la requête de la procureure Bensouda en faisant de Laurent Gbagbo le responsable premier des crimes supposés pour parler terre à terre ce serait Laurent Gbagbo qui a donné ordre directement à ses militaires ou à des miliciens d'exécuter des gens que pensez-vous de ce changement dans l'accusation à quelques trois mois d'un célèbre procès ? quelqu'un a dit président avant que vous ne vous prononciez que c'est une façon pour eux de faire en sorte que Laurent Gbagbo n'échappe nullement à aucune de ces accusations donc vous comprenez avec moi qu'il y a un complot c'est parce que nous disons c'est ce que les observateurs disent si ces observateurs le disent si au bout de quatre ans c'est maintenant qu'on commence à changer la forme du procès vous comprenez avec moi que nous sommes dans un complot et je le dis le procès de la CPI est un procès politique ce qui se passe à la CPI c'est de la politique et c'est de la politique qui impacte directement la Côte d'Ivoire la réconciliation de la Côte d'Ivoire se trouve à la CPI la stabilité de la Côte d'Ivoire se trouve à la CPI la joie de vivre des Ivoiens se trouve à la CPI le retour je dirais d'une paix en Côte d'Ivoire se trouve à la CPI donc celui qui veut la paix en Côte d'Ivoire qu'il le règle au niveau de la CPI nous allons tourner en rang nous allons prendre les mêmes pièces nous allons les retourner tout le monde sait que Laurent Gbagbo ne peut pas avoir à ordonner ce qu'il dise mais ce que je voudrais qu'on puisse comprendre c'est que les Ivoiriens sont en train de mourir les Ivoiriens sont en train de vivre dans l'insécurité parce qu'on refuse de voir la vérité en face la réconciliation de la Côte d'Ivoire c'est ce qui se passe à la CPI si nous voulons la paix en Côte d'Ivoire si nous voulons la réconciliation en Côte d'Ivoire faisons sortir Laurent Gbagbo faisons asseoir les acteurs de la crise post-électorale pour qu'ils puissent vider le contentieux électoral et qu'ensemble on puisse repartir sur une nouvelle page de notre pays on ne peut pas parler de Côte d'Ivoire sans parler de Laurent Gbagbo on ne peut pas parler de paix sociale en Côte d'Ivoire en mettant de côté tous les exilés politiques tous les prisonniers politiques la Côte d'Ivoire a besoin de cela et arrêtons de pouvoir jouer avec les mots et touchons du doigt la réalité des problèmes en Côte d'Ivoire je pense que le président a répondu à toutes les questions et merci monsieur Stéphane qui peut être passé sur notre plateau mais avant de vous laisser partie vous avez certainement un dernier mot je voudrais dire merci à Yvette News TV pour cette occasion que vous m'avez donnée de pouvoir parler je dirais aux Ivoiriens nous avons abordé beaucoup de sujets des sujets importants pour la nation ivoirienne nous avons abordé le sujet de la commission électorale indépendante qui jouera un rôle dans cette élection il n'est pas pour moi il est important de la réviser il est important de mettre de côté cette seuil de parti politique est recomposé constitué donner l'organisation des élections à la société civile nous avons parlé du conseil constitutionnel vous voyez vous aujourd'hui au delà de tous ces différents problèmes que la Côte d'Ivoire a je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas perdre espoir de ne pas perdre espoir parce que notre pays sortira grand mais nous devons continuer de mener ce combat là parce que la démocratie est le combat le plus important que nous devons mener pour notre Côte d'Ivoire voilà pourquoi l'union des nouvelles générations se tiendra toujours aux côtés du peuple de Côte d'Ivoire pour pouvoir gagner ce combat là et ensemble nous construisons une Côte d'Ivoire debout et une Côte d'Ivoire grande merci M. le Président merci à Franck Totti merci aussi à Jean-Paul Auroreau et merci enfin à Blaise Bonsier merci aussi à tous les techniciens qui étaient en régie téléspectateurs d'Event Nuit TV merci pour votre fidélité et on se retrouve pour un prochain numéro à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada